Bonjour. Bonjour tout le monde. Je crois que je suis en live, alors toujours avec le nouveau système de Facebook où je ne suis jamais certaine si je suis en live réellement. Donc, nous sommes le 6 juillet et je suis en live avec vous pour lancer un grand mouvement. Je vais juste attendre un peu que les gens arrivent et se connectent avec nous. Je vais attendre de voir si tout ça fonctionne bien. Je suis en ligne selon Facebook depuis 19 secondes, 20 secondes. J'attends que les gens se connectent. Bon, alors ça arrive. Ça arrive. Alors, je prends le temps de faire un petit peu mes bonjour, mes coucou pendant que les gens se connectent. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Alors, j'ai la joie de vous saluer et on a le temps que les gens viennent se connecter. Alors, allô, ma belle Karine, Audrey est là aussi avec nous, Alexandra est là. Alors, je sais que nous sommes en pleine après-midi. En Europe, vous êtes en début de soirée. Donc, mais c'était pour moi le temps idéal pour faire ce lancement. C'était là, présentement. Alors, aujourd'hui, je viens vous inviter. Je viens vous inviter à co-créer avec moi une immense, une grandiose vague d'énergie. Et je crois et je sens que cette vague sera forte et sera puissante. Alors, merci à vous qui êtes là dans cette belle journée ensoleillée. Il y a Yvonne qui est là, Martine, Stéphania, Ginette, Marie-Claude, Régine. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens répondre à votre demande. Je ne croyais jamais que je ferais ce lancement-là cet été. Je ne croyais pas que cet été serait aussi, je dirais, rempli d'échanges, de belles rencontres, de collaborations et de co-créations. Mais je suis la vague. Vous le savez, si vous me suivez depuis un bout de temps sur Facebook, je suis la vague. Et là, la vague m'a amenée à ce que j'ai préparé pour vous et que je vous présente aujourd'hui. Lors de mon lancement de mon nouveau programme édition spéciale Cœur conscient, qui est parti présentement et qui est vraiment extraordinaire. Donc, lors des lives d'annonce de ce programme-là, je suis venue vous présenter différentes recherches sur la puissance de la pensée, sur la puissance de nos actions, de nos réactions, de nos jugements, de nos impressions sur les choses. Et si vous n'avez pas vu ces lives-là, vous pouvez les voir et sur YouTube et sur la chaîne, sur ma page Facebook, là-dessous, vidéo. Je vous dirais que si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir particulièrement celles du mercredi soir et du vendredi soir, qui sont les avant-dernières vidéos où j'ai partagé énormément de recherches scientifiques en physique quantique et en psychologie sur l'immense pouvoir que nous avions dans notre vie. C'est des faits. Ce n'est pas des théories ésotériques. C'est des faits. Alors, et ces faits-là, quand je les ai racontés, j'ai raconté l'histoire des bérets roses. Et les bérets roses, je vous le raconte très, très, très brièvement. Les gens continuent de se connecter. Coucou à tout le monde. Donc, l'histoire des bérets roses, c'est l'histoire d'une cohorte de gens qui étaient des grands méditants, mais qui étaient reconnus pour leur positivisme. Et ils ont été envoyés, ces grands méditants, dans des zones de guerre où ils se sont juste promenés dans les zones de guerre en Palestine pour vibrer. La paix est de retour. Nous sommes libérés. Wow! Ça y est! Alors, ce n'était pas le cas, mais eux le vibraient comme si c'était le cas. Et c'est comme ça que ça marche. Quand on vit quelque chose comme si c'était le cas, c'est ça qui arrive. Et ils ont réalisé que partout où ces gens passaient, le long du chemin, la paix effectivement s'installait dans la semaine qui suivait, les dix jours qui suivaient. Il y avait des cessés de feu, il y avait des gens qui se réconciliaient, il y avait des belles actions qui se faisaient. Et oui, il se passait quelque chose. Alors moi, quand j'ai raconté cette histoire-là, en plus, cette histoire-là, qui est une histoire véridique, venait d'un département de psychologie d'une université aux États-Unis. Toutes les références sont dans mon autre live. Ce qui a été déterminé par des statisticiens, suite à cette expérience, c'est que pour changer réellement un État, ça prenait 1% de la racine carrée de la population visée. Et là, on l'a calculé présentement sur Terre, ce racine carrée de 1% de la racine carrée de la population mondiale donne 8 775 personnes. Pas tant que ça, 8 775 personnes pour changer la donne, pour faire le saut quantique de ce qu'on veut installer dans notre vie. Alors là, pendant mon live, les gens se sont mis à m'écrire, « Je veux être un berré rose, je veux être un berré rose, je veux être un berré rose. » Moi, je suis là, « Wow! Ils veulent tous être des berré roses. » J'ai reçu des messages en privé, « Je veux être un berré rose. » J'ai reçu des photos de berré roses. Et là, je me suis mis à cogiter. Alors moi, je suis comme ça. Je suis une action-réaction. Quand j'ai des idées, je les mets en action. Je ne dors pas sur la switch, comme on peut dire. Alors là, je me suis dit, « Bon, ben oui. » « Oh! Sophie nous dit, « Avez-vous pensé à partager le live pour que le plus de gens apprennent? » Oui, oui. Alors, merci, Sophie, de penser à ça. J'ai oublié en début de live de vous inviter à partager mon live. Et si vous l'écoutez sur YouTube, je vous invite à partager aussi. Nous créons une vague, là. Et pour créer cette vague-là, il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on partage et qu'on partage. Alors, je me suis mis à cogiter sur les berré roses. Et je me suis dit, « Ok, les berré roses, je ne suis pas sûre que j'aime tant ça, le nom. » Je me suis dit, « J'ai cherché un concept. » Et là, je me suis mis à me réveiller la nuit et à avoir de l'information. Et ça m'empêchait de dormir. Je faisais que je m'enregistre, je faisais que je prenne des notes. Fait que là, je faisais, « Ok, Louisanne, c'est vraiment parti de ton truc, là. » Alors, on y va. On va créer ce mouvement-là. J'ai eu plein d'idées, j'ai eu plein de trucs. Et aujourd'hui, ce que je viens vous partager est le résultat de ma cogitation. Et le résultat de mes discussions avec des amis, avec des membres de ma famille, pour essayer de mettre ça comme le plus « wow » possible. Et je suis arrivée à une formule qui me fait triper. Alors, vous savez que moi, j'aime ce mot, mais je l'aime parce que ça a une fréquence, ça a une vibration pour moi qui est très spéciale. Et c'est avec joie que je vous annonce qu'aujourd'hui, je lance le mouvement « Dansons notre liberté ». Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'appeler ça « Dansons notre liberté ». La liberté, bien, vous le savez, hein, tout ce que ça peut vouloir dire. La liberté, c'est qu'on peut être qui on veut, dans le respect des autres, bien évidemment. Mais la liberté, c'est « tout est possible, tout s'ouvre, c'est comme les portes s'ouvrent ». Alors, moi, je me disais, à la suite et pendant que nous vivons ce que nous vivons présentement, je crois que la liberté a une couleur, a une fréquence qui est très puissante et qui demande à être contactée. Et là, je me suis dit, bien, dansons, parce que dansons, là, on met le corps en mouvement, on met nos vibrations en mouvement et on se met à émaner. Et c'est ça que je veux partir. Je veux vraiment vous inviter à vous joindre à moi pour venir co-créer ce grand mouvement qui s'appelle « Dansons notre liberté ». C'est quelque chose qui est complètement gratuit, c'est quelque chose qui est vraiment un élan de cœur, un élan de cœur de tous les gens qui m'écoutaient là sur le live et qui disaient, « Ouais, moi, je veux être un béret rose ». Alors là, bien, nous allons être dansons notre liberté. Nous sommes des êtres infiniment puissants. Notre pensée crée, notre fréquence crée. Et j'ai vraiment préparé une charte d'attitude et de fréquence à installer que quand vous allez être inscrit, vous allez recevoir cette charte-là par courriel. Vous allez pouvoir l'imprimer. Il y a des belles images pour vous inspirer à danser votre liberté et à danser notre liberté. Donc, on va venir prendre cette vague-là que tout le monde est ensemble. Ça part aujourd'hui. Vous avez le lien aujourd'hui sur ma page. Mon équipe m'a suivi. Mon équipe a fait un travail extraordinaire parce que vous pouvez vous imaginer qu'organiser quelque chose comme ça sur un dixaine, parce que moi, c'est ça, j'ai des idées, je le veux que ça soit tout de suite. Alors, on a travaillé vraiment fort. Alors, on a une belle page qui s'appelle « Dansons notre liberté ». On a une charte qui s'appelle « Dansons notre liberté ». On a une page Facebook qui est déjà toute installée qui s'appelle « Dansons notre liberté ». Et les gens qui s'inscrivent pourront être admis sur la page Facebook. Je tiens à ce que les gens s'inscrivent parce que je tiens à ce qu'il y ait un engagement. Et je vais prendre comme en compte que votre inscription à « Danser notre liberté » est un engagement que vous faites face à vous-même et face aux autres. Et vous allez voir quand je vais vous partager quelle est la charte de « Dansons notre liberté » à quel point c'est un engagement qui va demander quand même de l'implication de vous tous. Vous pouvez peut-être entendre des drôles de bruit, il y a de la construction en face de chez moi. C'était tranquille, mais là, c'est comme ça, je le prends. Nous sommes dans une période sur la Terre qui est très, très porteuse de créer quelque chose de nouveau. Les fréquences montent, montent, montent. Aujourd'hui, nous sommes à 90 Hertz sur l'amplitude de Schumann. Les planètes s'alignent, tout s'aligne pour que nous puissions faire un saut quantique vers autre chose. Mais nous devons contribuer à ce saut quantique-là parce que ce qui se joue à l'extérieur sur notre belle planète parle de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est sur votre intérieur que je vais vous demander d'œuvrer et ensuite de rayonner votre fréquence et que ça va faire, et c'est ça qui va faire une grande, grande vague à travers le monde. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on va faire dans « Dansons notre liberté », nous allons faire un boost. Nous allons booster l'énergie de la Terre. Nous allons lui faire, tu sais, comme un électrochoc avec polarité positive, polarité négative. On va repartir la machine pour que ça vibre le plus fort possible. Donc, je vous rappelle, pour joindre le mouvement, vous cliquez sur le lien qui est dans mon live, vous vous inscrivez, vous recevez la charte, vous l'imprimez, vous demandez à rentrer dans le groupe Facebook. Ça, c'est les étapes de base. Ensuite, pour lancer notre liberté, vous allez voir sur la charte, je l'ai bien indiqué, mais je vous le dis ici en live aujourd'hui, je vous demande de vibrer la meilleure version de vous-même. Je vous demande de vibrer la joie. Je vous demande de vibrer la paix. Et de réaliser que cette joie et que cette paix-là partent de l'intérieur de vous. Et pour que cette joie et que cette paix partent de l'intérieur de nous tous qui allons co-créer cette grande vague, nous devons, je crois, d'une façon très sérieuse, s'installer dans arrêter de juger quoi que ce soit. Ne pas juger notre expérience, ne pas juger l'expérience de l'autre, et ne pas juger l'expérience terrestre que nous vivons présentement. Parce que dès qu'on s'oppose à quelque chose, dès qu'on fait un mouvement contraire à ce qui est en train de se passer, on est en train d'amplifier le mouvement. Ça s'appelle la loi du balancier, et ça a été vraiment étudié beaucoup, beaucoup en physique quantique. Donc, dès qu'on s'oppose à quelque chose, on l'amplifie. C'est la loi du balancier. Ce que je vais vous demander, c'est d'accueillir. D'accueillir ce qui est là, tout simplement, dans le non-jugement. Pas juger l'opinion de l'un, l'opinion de l'autre. Celle-là elle comprend, celle-là elle ne comprend pas. Moi j'ai compris, je vais les convaincre. Ce n'est pas le chemin le plus facile pour monter la vague. Le chemin le plus facile pour monter la vague est de complètement se mettre dans une grande neutralité. Vous savez, je vous parle du point zéro depuis des années. C'est de s'installer dans un point zéro, mais dans un point zéro de joie. Et là, je vais vous demander, quand vous allez contacter ce point zéro de joie, de venir mettre une belle musique chez vous, et de la danser. Et de faire de vous un phare qui va projeter cette paix, et cette joie, et ce point zéro dans le monde qu'on habite. J'ai mis dans la charte que je vous suggère, je vous invite, à venir danser à 8h le matin, et à 8h le soir. Où que vous soyez sur la terre, comme ça il y aura des gens qui vont danser très 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 souvent. Et que si vous n'arrivez pas, parce que votre horaire est tel tel, de faire une danse à 8h le matin, ou à 8h le soir, ou les deux, bien vous danserez quand vous danserez. Et vous enverrez votre fréquence quand vous enverrez votre fréquence. Et c'est parfait comme ça. Le temps n'existe pas, les fréquences se promènent sur les lignes de temps, et vous allez contribuer énormément, quelle que soit l'heure à laquelle vous faites. Je vous invite peut-être à inviter des amis, à danser avec vous, à l'heure où vous dansez. À les inviter peut-être même chez vous, à danser avec vous. Mais je vous propose surtout d'inviter des gens à joindre le mouvement. Parce que plus nous serons nombreux, puis 8 775, plus la vague sera grandiose. On est capable d'atteindre le 8 775. Je suis certaine de ça. J'invite tous les gens qui sont là en ligne et qui m'écoutent, et les gens qui vont écouter le live par la suite, je vous demande d'inviter des amis, et d'inviter des amis dans plein de pays, que cette vague-là se joue au Québec, mais qu'elle se joue ailleurs au Canada, qu'elle se joue aux États-Unis, qu'elle se joue en France, en Belgique, en Suisse, qu'elle se joue en Amérique du Sud, qu'elle se joue en Asie, qu'elle se joue de la façon la plus globale possible sur notre belle Terre. Et dans cette fréquence-là, qu'on va danser, qu'on va exprimer, qu'on va vraiment propager, j'ai vraiment reçu l'information qu'il fallait aussi dégager quelque chose. Alors, tous les lundis matins, et aujourd'hui, j'ai mon cartable de kiné, et je vais vous tester le premier thème. Alors, tous les lundis, moi, c'est mon engagement vers vous. À tous les lundis, je vais me connecter sur l'énergie présente sur Terre, et je vais tester quels sont les thèmes de dégagement de la semaine. Alors, quand vous allez avoir le thème le lundi matin, ou le lundi dans l'avant-midi, selon aussi où vous habitez, quand vous aurez le thème, dans votre danse quotidienne, dans le fond, ce que je vous demande, c'est un 5 minutes par jour, c'est pas tant que ça. Donc, dans votre danse quotidienne, je vais vous demander, dans un premier temps, de danser et de dégager quelque chose qu'on ne veut plus, et de vous ébrouer, si vous voulez, comme les canards qui font... qui ne veulent plus quelque chose. C'est ça que je vais vous demander de faire. Dans les thèmes, on fera de l'ébrouement, comme ça, en dansant, quand même, dans notre belle fréquence. Et on terminera notre danse en installant la joie, la paix, le bonheur. Et vous pourrez aussi, pendant que vous dansez, porter la vision du monde que vous voulez. Porter la vision du monde que vous voulez co-créer avec nous tous. Et ça, on pourra tout seul partager sur la page Facebook. Ce que je vous demande de partager sur la page Facebook, c'est les musiques sur lesquelles vous dansez. On va découvrir plein de musiques tripatives, ça va être extraordinaire. De vous, de venir partager vos prises de conscience, vos expériences, parce que notre vie va changer. Quand nous, on va s'installer dans le point zéro, dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans la paix, dans la joie, dans la danse, dans le dégagement. Nous, dans notre propre vie, il y a des choses qui vont se passer. Et après ça, ça va faire la vague. Et là, on pourra venir partager sur la page de Dansons Notre Liberté, ce qui se vit dans notre vie. Je vous rappelle que pour accéder à cette page, vous devrez obligatoirement vous être inscrit. Vous devrez avoir reçu la charte. Et vous devrez faire un engagement. C'est pour ça que je ne fais pas juste un lancer comme ça dans l'univers, où est-ce que n'importe qui peut venir. N'importe qui peut venir. Mais n'importe qui qui a lu la charte et qui s'est engagé. N'importe qui qui sait que ce qui est demandé dans ce mouvement, c'est le non-jugement. C'est la paix. C'est l'acceptation. C'est la fluidité. C'est la conscience que nous sommes extrêmement puissants dans notre pouvoir créateur. C'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Je vous invite à rentrer dans le fait que vous êtes inébranlable. On va rentrer dans cette fréquence que nous sommes inébranlables. Et ça, c'est excessivement, excessivement puissant. Très, 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 très puissant. Donc, je vois si j'ai oublié de vous dire des choses. Alors, partagez vos musiques. Donc, la danse se fera en deux temps. Dans un premier temps, on dégage. Dans le deuxième temps, on installe et on rayonne. Je vous partage l'image que j'ai eue. Et là, ça brasse sur l'autre côté. C'est comme, mais moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est le silence complet devant chez moi depuis une semaine. Et là, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends. Mais pour moi, c'est juste un bon signe. C'est le signe qu'on est en train de rentrer, d'en manifester quelque chose qui va vraiment faire la différence quand la vie réporte de cette façon-là. Donc, là, je voulais vous dire quelque chose, puis je pense que je l'ai comme oublié un peu, parce que là, j'ai fait un petit aparté. On dégage, on installe. Ah oui, j'ai vu une image. J'ai vu comme la terre qui était recouverte comme d'un voile qui était comme un peu écrasant. Et ce que j'ai vu, c'est que tout le monde qui va joindre le mouvement Dansons notre liberté va devenir comme des espèces de poteaux de lumière qui vont monter la toile, un peu comme, vous savez, les tentes de chapiteaux. Une toile de chapiteaux. La toile est tenue par des immenses poteaux. C'est ça que je vous invite à devenir. À devenir avec nous tous d'immenses poteaux de lumière, d'immenses poteaux de point zéro, d'immenses poteaux d'acceptation totale de la situation et du non-jugement. Et ces immenses poteaux-là vont remonter la toile tout autour de la terre. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Donc, je vous invite à quelque chose qui est facile, qui est l'enfance de l'heure, qui ne demande pas beaucoup d'énergie, sauf peut-être de se contrôler entre nos deux oreilles quand on va se mettre à juger, ou qu'on va se mettre à condamner, ou qu'on va se mettre à chialer. Là, je vais vous demander de vous ramener le plus rapidement possible pour installer quelque chose de plus fluide, de plus énergétique. Alors, c'est mon invitation aujourd'hui. Je vous invite à venir danser avec moi. Je ne croyais pas, quand j'ai commencé à danser avec mes groupes de kiné, il y a des trois ans de ça, je ne croyais pas qu'un jour, je partirais à un mouvement mondial qui s'appellerait Dansons notre liberté. Peut-être même que ça pourrait être intéressant si parmi vous, des gens parlent d'autres langues, qu'on puisse créer des pages en anglais, des pages en espagnol, des pages en chinois, sur Dansons notre liberté. Imaginez comment ça pourrait être extraordinaire. Alors, je le lance. Alors, moi, c'est comme ça. Je lance mes choses, je lance mes choses. Alors, c'est prêt. Le programme est prêt. Vous pouvez vous joindre maintenant. Vous pouvez, dès que le live est terminé, vous pouvez vous inscrire. Mon équipe va recevoir les inscriptions. Quand on est sûr que vous êtes bien inscrits et que vous faites une demande sur la page Facebook, vous allez être admis sur la page Facebook. Et c'est ça qui est ça. Donc, on va terminer par tester quels sont les thèmes de notre première semaine. Et après ça, je vais gérer les écrire sur la page pour les gens qui n'auront pas vu le live. Alors, les thèmes à dégager sur Terre dans cette première semaine de Dansons notre liberté. Alors, on y va. Alors, je vais juste me connecter sur qu'est-ce qui est là à l'extérieur au niveau énergétique. Très bien. Alors, j'ai besoin de combien de données pour savoir ce qu'on a besoin de dégager en priorité cette semaine? Un, deux. J'ai besoin de deux données. La première donnée. Un, deux. Un, deux. Trois, c'est une émotion. On va dégager pour commencer cette semaine. Dix, vingt, dix. On va page onze. Bon, on y va. Première colonne. Trois. Oh, un, deux, trois. C'est un gros mot. Ce qu'on va commencer par dégager cette semaine, c'est la haine. Haine. Premier mot. Alors, on dégage la haine cette semaine. Vous pouvez voir une couleur quand vous dégagez la haine. Vous pouvez voir une vibration. Vous pouvez voir une image symbolique et vous la dégagez. Voyez ça partir au vent. On dégage la haine. Première chose qu'on dégage cette semaine. La deuxième chose. Un, deux. Oui. Un, deux, trois. On est toujours dans l'émotion. Un, deux, dix, vingt, trente, vingt et un. On va à la page 21. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille vraiment avec un cartable de kiné comme ça que j'ai monté. C'est le cartable que j'enseigne à mon école. Page 21. Un, deux, qui va avec haine. Un, deux. Ici. Et on va dégager la solitude. Alors, les deux thèmes de dégagement de cette semaine sont haine et solitude. Elle est quand même assez intéressant et je vous dirais extrêmement puissant. Donc, nous allons co-créer cette vague ensemble. Je vous invite du fond de mon cœur à recruter. Ne soyez pas gênés. Très souvent, les gens sont gênés de parler de choses belles, expansives. Ils ne veulent pas avoir l'air gna gna. Ils ne veulent pas avoir l'air de penser à quelque chose que c'est un peu de la pensée magique. Donc, si les gens que vous invitez pensent que c'est la pensée magique, allez les faire voir mes deux lives précédents où je donne toutes les études scientifiques avec toutes les preuves que ce qu'on pense, c'est ce qu'on crée et que ce qu'on vibre, c'est ce qu'on manifeste. Donc, là, il n'y a pas de doute à avoir. Le mouvement, il est vraiment actif. Il est efficace. C'est quelque chose qui va créer un réel changement. Et là, ce n'est que le début. Parce que moi, je suis partie pour longtemps. On ne va pas danser deux semaines. On ne va pas danser trois semaines. Moi, je vous le dis, je crois qu'on va danser jusqu'à Noël prochain. C'est-à-dire qu'on va danser au moins jusqu'à Noël prochain. Alors, chacun chez soi, ensemble. On verra si on a d'autres idées. Mais pour le moment, c'est la base de Dansons notre liberté. Je vous invite à joindre le groupe avec vraiment ferveur. Je vous invite à vous engager envers cet immense changement dont nous avons vraiment besoin. Et je vous invite à vous investir à chaque seconde, à chaque minute de votre vie à vibrer la meilleure fréquence que vous êtes. Et à venir là, danser. C'est tellement truitant. Donc, alors, Dansons notre liberté. C'est vrai, c'est frais, c'est fait. C'est lancé. On a coupé la corde. Le bateau peut décoller. L'avion peut s'en aller. Oui, ça peut être Dancing Our Liberty. Le deuxième ZOVIG, c'est Seul. On dégage la haine et on dégage la solitude. De toute façon, si vous êtes sur le groupe, je vais venir vous l'écrire, genre, dans quelques minutes. Alors, nous allons danser, partager vos musiques. Donc, merci d'être là. Merci de contribuer. Et, ben, c'est parti mon kiki. Alors, ça va être extrêmement tripatif. Alors, à nous de jouer la balle dans notre camp. On va faire monter cette fréquence-là de façon notable. 8 775 personnes est mon objectif. Combien de temps? Dans combien de temps vous pensez qu'on va avoir 8 775 personnes? Moi, je dis deux mois. Hein? Peut-être plus? Peut-être moins. Ouais. OK? Moi, je dis un deux mois. Mais, peut-être que je suis optimiste. Mais, c'est pas grave. Oh, j'y vais. Alors, je le mets. Alors, Sylvie de Bordeaux est là. Alors, la France aussi, hein? Toute l'Europe vous est invitée. Tout le monde entier est invité. Alors, je vous embrasse fort et merci. Merci de co-créer avec moi. Merci de co-créer avec nous tous cette grande, grande, grande vague de conscience. Soyons inébranlables. Soyons solides et vibrons la joie, la paix en dansant. Ça va faire toute la différence. Bye! Je suis vraiment contente. Bye! Alors, c'est parti, mon kiki. Hâte, hâte de danser avec vous. Hâte de co-créer avec vous. Et on se retrouve bientôt pour un prochain live. Bye! Bye tout le monde! À bientôt! On part la vague, là. Allez, allez! Donnez au suivant. Donnez au suivant. On partage. Bye! À bientôt tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada